Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD Aujourd'hui nous attaquons la quatrième mission de la campagne de Barberos, c'est la Ligue Lombard Bénéfinement en difficile Tant que les chevaliers de Barberos étaient présents, la paix était maintenue Mais l'empereur ne pouvait pas être partout à la fois Chaque fois qu'il allait en Italie, l'Allemagne menaçait d'exploser Et s'il retournait en Allemagne, les Italiens se remettaient à comploter Milan est tombé, mais les autres cités italiennes se sont réunies en une confédération Connue sous le nom de Ligue Lombarde, dans le but d'éliminer Barberos Si Barberos voulait intégrer l'Italie dans l'Empire romain chrétien Il lui fallait conquérir toutes les villes de la Ligue Lombarde, une à une Mais Barberos détenait une autre arme secrète Henri le Lion et ses troupes de vétérans On a vu comment ça s'est passé le dernier coup avec Henri le Lion Le Lombarde s'en avance sur vous, construire les défronts jusqu'à ce que vous puissiez les entraîner Notre fort est attaqué par les Lombards J'enverrai mes chevaliers pour vous aider, bien que je craigne qu'ils n'arrivent trop tard On se man, on se man Maintenant, nous allons être obligés de reconstituer nos forces armées afin de pouvoir conquérir l'Italie Voilà C'est pas grave Alors, vu qu'on a l'âge impériale, toutes les technologies de l'avé château ont été recherchées Donc je vous montre vite fait tout ce qu'on a Voilà Donc il ne reste que quelques améliorations à faire Nous, on va rechercher Alterance des cultures pour après agriculture, bien évidemment Et en face, je vais vous présenter les factions comme j'ai habitué dernièrement Teuton avec nous, on a guégao Byzantin, Teuton, Franc Pour ceux qui ne se rappellent pas Byzantin, l'été de guérison des moines Teuton, une terrestre sens aux moines Et Franc, la cavale Voilà J'ai peut-être évité de... Ah mais... Wow Il ne m'avait jamais fait ça Alors, ça en bon, comme en moins bon C'est ce que je viens de dire Ils ne m'ont jamais fait ça Ah mince, ils ont 25 PV, ça va bien Déjà ici, parfait Ah, attendez, j'ai fait une erreur On m'entend tout On m'en fiche des pertes Donc une partie d'entre eux vont récupérer la nourriture, les autres vont me réparer la forteresse Moi, personnellement, j'aime pas avoir Henri Oguion A mes côtés, parce que j'ai pas trop confiance Donc bon Voilà, voilà Par contre, ce qui est étonnant, c'est que les béliers sont restés extérieurs pour une fois Alors, c'est sur cette mission là que je me suis rendu compte que les tourées à bombardes ne sont plus efficaces sans défense En gros, c'est peut-être anodin, mais j'étais habitué à ce que les tourées à défense fassent énormément de dégâts sur les béliers Donc là, on peut pas construire deux J'ai joué, excusez-moi Donc il nous faut assez rapidement Euh, là Hop, hop Voilà Ok, c'est bon La pierre, il m'en faut assez vite aussi Mais bon, il y a un bon petit jugement ici Ah oui, oui, je suis bête Je pourrais aussi me replier totalement là-haut Et consommer à base là-haut D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est préconisé Je veux dire, je me suis jamais replié là-haut en fait C'est peut-être une erreur, j'admets C'est quand même pas mal de nourriture, pas mal de pierre Il y a vraiment de quoi considérer une forteresse valable C'est peut-être... Parce qu'en fait, ici, il y a deux passages à guillis, c'est là où vous défendez Il y a beaucoup d'or, beaucoup de pierre Par rapport au sud Bon, au sud, il y a énormément de chasse, donc d'un côté, c'est pas forcément mauvais Ah, ils ont corrigé ce bug Enfin... Excusez-moi, c'est vrai que je ne sais pas forcément ce que je dis Non, en une époque, il y avait un petit souci avec les villageois C'est quand on capturait les villageois C'était courant que les villageois n'aient pas tout leur PV Vu que les villageois au début avaient 25 PV Et puis après, ils se sont passés à 40 avec la mer à son qu'on a mis à l'ici Ils restaient à 25 PV et la barre des 40, on se faisait un peu avoir Par contre, je vais tenter quelque chose Je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas Je vais faire une double forteresse Ma forteresse principale aussi, j'ai une forteresse au nord Non, non, c'est ça, avec vos troupes, vous fuyez, vous allez au nord et vous construisez votre ville Laissez-moi On s'est dans une merveille dans les murs de Venise, pas du coup, Véron Évitez par contre de tirer Les tours à bombardes semblent par contre très inefficaces contre les navires Et je vous laisse deviner pourquoi Alors quand on se tire des tours à bombardes est tellement glante que c'est une mauvaise idée Ah oui, par contre, il y a beaucoup plus de poissons en eau Ah oui Là c'est une information intéressante Je ne devance pas Je vais construire ma deuxième base au nord C'est une merveille en soi, pas si mauvaise Là on va passer au château, ici on va récupérer la nourriture qu'on peut Étonnée qu'il y a beaucoup de sangliers, la nourriture va avoir un assez bon boost économique assez tôt dans le temps Donc là on va continuer à chasser avec sangliers C'est pour ça que j'aime bien le sud, c'est qu'il y a énormément de sangliers Ici vous voyez il y en a encore 3 là Il y a encore quelques moutons ici Faut pas croire que c'est une mauvaise idée là où je construis ma base actuellement Mais il y a mieux Je suis sûr qu'il y a une stratégie totalement différente quand on veut jouer au nord Je suis sûr qu'il y a un peu plus de sangliers OUVERT 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 Comment sont ils rentrés, y'a un trou ? Où aurais-je l'objet de faire le trou ? Où aurais-je l'objet ? Par contre, y'a pas beaucoup de baux au sud. Au nord, y'en a pas forcément plus. En plus, le nord, je trouve beaucoup plus vulnérable que le sud aux assauts. Par contre, je suis curieux de savoir où y'a le trou dans ma muraille pour savoir comment il est passé. Et puis? C'est une question que c'est un peu énervant de... ...de devoir réparer des trous dans les murailles. Bon, nous on va continuer, il nous faut ce bâtiment là, il nous faut le bâtiment là, il va nous falloir une université aussi, un petit scout c'est pas mal non plus, ceux-ci en haut vont récupérer la nature. C'est peut-être abandonné ou de côté de la muraille, j'en visage sincèrement de faire ça. Pour alternance et culture, on aura bientôt cette recherche. 5, 10. On va peut-être mettre une grosse priorité au pied en fait. Ok. J'ai même plus récupéré des ressources donc. Qu'est-ce que t'as fait ? On va avoir un gros souci de ressources. C'est vrai que le bout au sud est assez limité donc méfiez-vous non. Ça peut être un souci. Et on va faire quelques tours à la bombardier là. Donc Venise est ici. Vous voyez toutes leurs superbes de Venise. Méfiez-vous-en. Et ça nous rentre dehors. Et ouais. Et bon c'est pas trop grave. Ici ils vont arriver à chasser le sanglier. Et l'or on avisera plus tard. C'est pas le plus important. Alors à savoir que dans cette mission moi je considère qu'on n'aura jamais le contrôle de navale. Donc je vais pas m'efforcer à... Alors essayer de les reprendre à Venise. Ouais j'ai plutôt me concentré sur mes Thérèse. Donc on m'occupait plutôt de Véron et Padoue. Véron en priorité parce que c'est le plus simple à abattre. Vous faites plein de paladins et c'est bon. Padoue était un peu plus compliqué du fait de ses chevilles teutoniques mais bon. Il est aussi gérable en soi. Vous pouvez facilement raser les trois adversaires. C'est bon. Marbrousse. Ça ne me plait pas de vous attaquer alors que vous êtes à terre. Mais la Ligue Lombard pense que je ferai un meilleur après que vous. Je suis désolé. Encore une fois. Encore une fois. Il n'a pas envie de les massacrer mais bon. En plus sérieusement. C'est ça qui rend difficile la position au sud. C'est que vous avez deux personnes qui vous trahisent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là toute cette nourriture va encore une fermetre outile, là j'ai pas d'or qui est un petit peu problématique Bon la forteresse là me défend bien le coté Ah bah parfait j'ai déjà vu des points les gisements C'est un excellent point quand vous avez vu des gisements Enfin moi dans ma situation que j'ai assez, j'ai quand même besoin d'assez vite dehors Avoir vider un gisement veut dire qu'il m'en reste moins à vider Donc là j'aurai pas de tout vider Un bel gisement de pierre rousseux dans un bateau d'idées Un bel gisement de pierre rousseux dans un bateau d'idées Et là il me faut que je construise Bon comme je vous l'ai dit le bois part très vite Ça je vous ai pas menti là dessus Les réserves de bois sont au plus bas Ce qui est l'inverse de ma pierre Mais bon c'est pas grave on compensera ça bientôt Alors cette technique de mettre un petit coup à chaque muraille Ça peut être pratique quand vous avez besoin de construire rapidement des bâtiments Et que l'IA essaye juste de contourner vos fortifications et n'essaye pas de les détruire Et niveau bouffe on va être bien là Ah il manque un bûcheron là J'ai brûlé un bûcheron Donc là je vais bientôt pouvoir mettre ma deuxième C'est pas beau comme j'ai mis Je peux pas me rapprocher plus que le mur Là j'aurai plus se rapprocher parce que là j'ai un doute que pour mettre un Ah si j'peux pas mettre la forter Donc j'aurai plus rapprocher mon mur parce qu'il aurait été pas déconnant en dessous Ah bon Ouah ça ils ont fini de serreur Tout ça ils ont fini de serreur C'est pas beau Ça ne perturbe quand même. Comme ici qu'il n'y a pas de porte. C'est un truc d'affichage parce que c'est pas ça que je demande comme ordre et il me sélectionne forcément le bâtiment là. Vous voyez, je ne peux plus pas sélectionner les murs derrière. Voilà, là j'ai un peu plus de place. Là je fais la connerie de le coller au mur, il ne peut pas avoir l'attaqué. Niveau nourriture ça va être bon. Niveau défense ça va être bon. Encore qu'on sort un château ici. Par contre c'est vrai que j'ai énormément bourré les châteaux. La base là normalement elle devrait être détruite depuis plus longtemps mais j'ai réussi par grosse circonstance à protéger. Il faut vraiment faire ça marcher au plus vite sinon j'ai perdu beaucoup de matériel. Ouh, j'ai perdu beaucoup de matériel. Un or c'est bon. 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 J'avais un doute d'avoir mis trop près du fleuve Bon après c'est pas grave j'ai plein de pierres Je vais me permettre de faire des erreurs de placement Par contre avoir traité chez le teutonique des luttes, c'est marrant, j'aurais Voilà Voilà Maintenant eux ils vont même chercher l'or Parce que là on a un gros problème d'or Et je crois que vous vous avez rendu compte depuis le début Que c'est catastrophique Alors ça c'est bon Crénelure je peux le faire, donc les trois de portée en plus vont être profitables Là-haut il y aura bientôt plus rien d'autre que de la pierre Que de l'or et de la nourriture Donc on va prendre la nourriture Puis on prendra l'or Alors il y a certains choses qui peuvent vous surprendre Normalement il m'aurait fallu une petite équipe à l'or Une petite équipe à la pierre Mais j'ai préféré moi vous J'ai préféré foncer énormément sur les Henri ou lui on s'en fiche Nous on va se concentrer vraiment sur l'objectif Alors Par contre padou est un gros problème Moi qui vous le dit Et les pas d'un peut être sacrément pratique dans cette situation pas mal pas mal je perds un chat de mots pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal parce que là je le mérite de perdre non mais sérieux bon par contre les byzantins euh, byzantins, byzantins gagnant à canon gagnant à canon d'élite 15 de portée je ne crois pas qu'il peut y avoir d'amélioration mes châteaux tirent à 13 de portée donc ayez toujours quelques navires en cas où on pourrait détruire il va me rendre fou le souci qui se passe c'est que je divise mes troupes en deux endroits ce qui n'est jamais une bonne idée j'aimerais bien récupérer or en haut donc c'est pour ça que je m'efforce un peu de de bourriner j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien oui je m'ivogo j'aimerais bien Barth exhibit Demais dar c'est unefordure qui suivent